Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 On va parler un peu de l'avenir de Call of Duty suite aux déceptions de Infinite Warfare et de World War 2 Oui je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Oui, certaines personnes doivent se dire, mais il nous prend pour un con quoi Ça fait genre une semaine qu'il est censé nous faire une vidéo récapitulative, de nous parler de Blackout, de son avis concernant le jeu Il nous dit, en plus de ça, je vais vous montrer le screen, que j'étais censé faire une vidéo, je crois que c'était mardi ou mercredi Ne nous fais pas la vidéo, et en plus de ça, il revient comme ça, comme si c'était absolument normal Bon, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer le petit souci que j'ai eu, parce qu'il est quand même assez important Et comme ça, ça évitera à certaines personnes d'éviter d'avoir ce problème-là en général Et tout simplement d'éviter de détruire du matériel inutilement Ensuite, je vais attaquer de Blackout et ensuite de l'avenir concernant Call of Duty Parce que justement, le titre étant S la fin, avec 3 points de suspension Pourquoi j'ai parlé de ça ? Est-ce que j'ai justement parlé de ce cycle ? Enfin briser ce cycle qui était sous YouTube par rapport aux anciens Call of Duty Qu'on a eu justement avec Infinite Warfare et World War 2 Qui n'ont pas très bien fonctionné, on va pas se le cacher Quoique Infinite Warfare a quand même mieux fonctionné qu'au World War 2, je trouve Mais on va quand même en parler, peu importe si tu aimes ou si tu aimes pas le jeu Moi, j'ai dit, voilà, World War 2, j'ai pas aimé le jeu Mais il faut quand même avouer que ces jeux-là n'ont pas vraiment autant fonctionné Qu'on s'y attendait avec la hype de Call of Duty Et si de nouveau, ce genre de choses va arriver avec Call of Duty Black Ops 4 Bon, maintenant, on va pouvoir attaquer le petit problème que j'ai eu Et qui va certainement faire sourire plus d'un Étant donné que tout s'était passé d'abord sur Twitter Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? De base, je voulais tester la fameuse bêta de Black Ops sur PC Étant donné que Gotaga en parlait en bien D'autres personnes également, des personnes que je suis sur Twitter Ne parlaient que de ce jeu en bien Donc je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je teste Peut-être qu'il faudrait que je teste, que je donne mon avis par rapport à ça Grony me propose de partir sur son live sur Twitch Je fais, vas-y, pas de problème, il faut juste que je désinstalle mon ancien pilote Et que je mette le nouveau pilote selon Blizzard Étant donné que quand tu ouvres l'application Blizzard Tu as forcément quelque chose pour jouer, etc. Que ce soit Airstone, que ce soit WoW, peu importe le jeu Et tout simplement, le launcher me dit Écoutez, si vous voulez jouer à Black Ops 4 Vous devez obligatoirement installer ce pilote-là Alors, au début, je n'ai pas compris parce que, enfin, tous les trucs qui me disaient J'avais fait les mises à jour sur mon ancien pilote, etc. Enfin, l'ancien pilote, c'est tout simplement ce qui permet de détecter ta carte graphique, excusez-moi Donc, ma carte graphique Et il y a eu un petit problème Il y a eu un énorme problème d'ailleurs Et je n'aurais jamais cru dire cela Mais j'ai failli arrêter ma chaîne YouTube à cause de ça Je déconne absolument pas Et ce n'est absolument pas une blague Ce n'est pas putaclique Je vous le dis tout de suite Et j'ai vraiment cru que j'allais arrêter Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, dans l'installation de ce nouveau pilote Il a totalement corrompu toute ma base de données Windows Alors, au début, je ne savais pas J'étais là, je me disais Putain, mais c'est quoi le problème, etc. Normalement, je suis censé avoir un double écran Il y en avait qu'un qui a été allumé J'étais absolument dans le tout total Tous mes potes me disaient Mais il suffit juste que tu désinstalles ce pilote Et que tu mettes l'ancien Le problème, c'est que même la recherche Tout simplement, quand tu vas dans les paramètres Il me disait, il faut que vous installez un pilote Et dès que je voulais installer un pilote Il refusait Il dit, non, base de machin truc, etc. Donc, au début, j'étais bloqué J'ai eu vraiment très peur que ce soit ma carte graphique qui soit cramée Pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est qu'une carte GTX 1070 Ou 1070 pour les Suisses et les Belges Vous savez qu'est-ce que c'est à peu près, d'accord ? C'est quand même... Ça coûte quand même assez cher On ne va pas se le cacher Surtout qu'en soi, elle n'a aucun problème et tout Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai dû carrément tout démonter mon PC J'ai dû recommencer de faire tout ce principe-là Et c'est parti en couille J'ai vraiment eu peur Et tout simplement, j'ai dû contacter mon oncle, etc. Parce que mon oncle est dans l'informatique On a tout essayé Et c'est parti en sucette à ce moment-là Étant donné que j'ai dû absolument tout restaurer Voilà, j'ai dû restaurer tout mon PC J'ai dû recommencer les logiciels de montage J'ai dû les ré-upload Ré-upload OBS Ça m'a pris un temps fou Durant toute la semaine Et là, certains vont me dire Ouais, mais Loctet aurait pu faire ça toute la semaine Ça aurait été beaucoup plus facile et tout Ce qu'il faut savoir, c'est que J'ai recommencé les études Voilà, comme ça, vous êtes au courant Donc, vous êtes au courant Que désormais, il n'y aura peut-être Pas une vidéo tous les jours sur la chaîne Étant donné que ça me prend pas mal de temps Et que je veux vraiment être focus sur mes études D'ailleurs, il n'y aura que ça Ça va être chaîne YouTube Et ensuite, tout simplement, les études Étant donné que c'est fort probable Et je ne le dis pas encore à l'heure actuelle Mais que la chaîne soit justement le projet universitaire Donc, je ne vais pas en dire plus là-dessus Parce que je demande un peu plus d'informations Au niveau de l'université Et j'ai absolument me taire là-dessus Pour le plus de détails Voilà, on va dire ça comme ça Et je trouve que c'est plutôt quand même assez intéressant De se dire que oui, effectivement Effectivement, ça peut être mon plus gros projet Pour l'université, etc Donc, c'est plutôt assez stylé Voilà pourquoi ça a pris autant de temps J'ai pris tout mon samedi Pour ceux qui ont vu que je suis parti en live Très récemment, etc Voilà, on va arrêter Parce que là, ça fait quand même plus de 4 minutes Que j'en parle Et ça peut être assez chiant, etc Enfin bref Maintenant, on va pouvoir parler du jeu de Blackout BO4 Et ensuite, j'attaquerai sur l'avenir de Call of Duty Bon Déjà, est-ce que j'ai kiffé Blackout ? Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup Qui m'ont posé cette question Est-ce que la réussite Est-ce que c'est une réussite Ce Battle Royale Mélangé avec du gameplay Call of Duty ? Et moi, je le dis ouvertement Peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre Mais moi, je le dis Je le kiffe Je kiffe Jouer à Blackout C'est vraiment un pur bonheur De jouer à Blackout Même s'il y a des petits trucs qui font rager Et ça, on va en parler un peu plus Certaines choses Qu'on aimerait voir améliorer sur Blackout Je n'ai pas critiqué Parce qu'en soi, Blackout Il n'y a pas grand chose à critiquer Vous savez, je suis le premier à critiquer Je suis quelqu'un de temps en temps Qui peut être de mauvaise foi C'est vrai que c'est forcément Un défaut pour certaines personnes Et certaines choses que Certaines personnes aiment De toujours trouver quelque chose Qui ne va peut-être pas Pour essayer de le rendre Genre, mais vraiment parfait Au lieu d'être sur 10 Que ça soit du 11 sur 10 Et que ça soit vraiment parfait De chez parfait Et à ce moment-là C'est vrai qu'il y a quelque chose Qui déplaît énormément à la communauté C'est la fameuse Armure Level 3 Et moi, je vais le dire franchement Alors, peut-être que certaines personnes vont comprendre D'autres personnes ne vont peut-être pas comprendre Mais moi, je trouve que ça ne me dérange pas Alors, de nouveau C'est mon avis là-dessus Tout simplement parce que Je trouve que c'est à peu près normal En fait, d'avoir une armure toujours plus puissante Alors, c'est vrai que certains vont me dire Ouais, mais tu sais, l'octet T'as l'armure Level 1 L'armure Level 2 Il peut juste éradiquer l'armure Level 3 On se retrouve avec une armure 1 et Level 2 Et ça suffit amplement C'est vrai que ça, c'est plutôt une très bonne idée Toutefois, en fait, j'accepterais l'idée En fait, cette idée-là À partir du principe Où tu pourrais prendre des vestes Enfin, des vestes balistiques Tout ce que tu veux Des gilets pare-balles Tout ce que tu veux À partir du moment où tu aurais le droit De quand même prendre une armure Level 1 Dans ton inventaire Parce que C'est vrai C'est vrai que Pour moi Et là, je pense que Tout le monde me connaît déjà Pour ma chaîne YouTube Étant donné que Voilà, vous me connaissez pour mes gros gameplay Que ça soit sur les différents Call of Duty Que ça soit Black Ops 3 IW World War 2 Avec certains sujets Je suis quelqu'un qui adore fraguer J'adore ça Je joue à Call of Duty pour ça Et je pense qu'on est énormément À jouer à Call of Duty pour ça J'adore taper Des gros top 1 Avec beaucoup de kills Voilà, c'est même d'ailleurs pour ça Que j'aurais pu avoir un peu plus de top 1 Mais avec des potes Ou en solo Je cherchais toujours À avoir le plus de kills Le plus de kills Au moins terminé avec un top 1 10 kills C'était toujours On va dire Le minimum que je souhaitais avoir En tant que gameplay À vous proposer sur la chaîne Et c'est vrai qu'à partir du moment En tant que Slayer En tant que Slayer Quelqu'un qui va énormément chercher le kill T'es énormément désavantagé Par rapport à quelqu'un Par exemple Qui va jouer la survie Qui va faire 2 kills Mais qui n'aura pas vraiment cherché Le fight Et qui va tout simplement faire 2 kills Et avoir une armure level 3 Complète Et finalement Te retrouver dans une situation Où t'as plus d'armure Tu te retrouves avec 150 HP Et très peu de heal Et tu te retrouves Dans ce genre de situation Et ça par contre C'est vrai C'est chiant C'est très agaçant Et là dessus Je peux rien dire Parce que vous avez absolument raison Mais Donc il faudrait Plus se baser sur ce système là Donc ça veut dire Qu'à partir du moment On aurait le droit de prendre Une armure level 1 Je dis bien Une armure level 1 C'est à dire que l'armure level 2 Tu n'aurais pas le droit de la prendre L'armure level 3 Tu n'aurais pas le droit de la prendre Mais juste l'armure level 1 En mode H1 Oui c'est vrai que j'aime bien parler D'H1 PC Etc C'est vrai que là dessus C'est vrai que ça serait quand même Assez stylé D'ailleurs J'ai oublié de vous dire Vous aurez le droit à 2 top 1 solo Plus de 10 kills C'est assez stylé C'est assez sympathique Etc C'était au début du jeu Donc Là dessus Déjà les histoires d'armure Comme je vous l'ai dit Si on améliore le système Etc Ça pourrait être grave stylé Ensuite le deuxième truc Mais alors là Je n'ai absolument pas aimé Alors Ceux qui jouent sur PUBG Vont pas peut-être Comprendre mon avis Et pour ceux qui jouent A l'ancien H1 Z1 sur PC Oui je dis toujours H1 Z1 PC Et non PS4 Parce que H1 Z1 PS4 Désolé de le dire Mais c'est une insulte Il faut quand même dire ce qu'il y a Donc H1 Z1 Sur PC Tout simplement Quand tu faisais le drop de véhicule Alors c'est quoi le drop de véhicule Étant donné Peut-être que certaines personnes Ne connaissent pas ce terme C'est quand tu sors du véhicule A toute vitesse Quand tu sors du véhicule A toute vitesse Sur Blackout Tu perds des points de vie Et je crois que c'est Si tu es entre 30 et 50 Je ne sais pas exactement C'est quoi le dégât Mais tu perds quand même Pas mal de points de vie Tu peux quand même perdre Aux environs D'un tiers De 150% C'est quand même Pas mal Je veux dire C'est quand même énorme Et donc A ce moment là Je trouve que C'est dommage De perdre des points de vie Et il faudrait plus Faire un système En mode H1 Z1 Ca veut dire que tu drop Du véhicule Mais tu perds 0 points de vie Et pourquoi je dis ça Certaines personnes Ne vont pas comprendre Disant Ouais mais le mec Il va te foncer dessus Il peut te tuer Super facilement Et tout Etc C'est compréhensible C'est compréhensible C'est un argument Qui tient la route Moi j'ai plutôt Un autre argument Qui je pense Ferait énormément plaisir A d'autres personnes C'est que On est sur Call of Duty Et ce qu'on aime Sur Call of Duty C'est l'agressivité Donc à partir du moment Où on se retrouve Avec Bon là c'était 80 100 personnes Lorsque le jeu sortira Ca a été annoncé A 150 personnes Je dis bien Ce que Activision A annoncé Donc quand il y aura 150 personnes Qui seront présents C'est vrai que Je préférerais voir Un système Auquel on pourrait Sortir du véhicule Beaucoup plus rapidement Déjà ça serait super Pour Slay C'est à dire Pour chercher le frag C'est à dire que Les personnes Qui auront un véhicule Qui seront quand même Assez embêtées D'aller tuer des personnes Aller récupérer le véhicule De faire la moitié De la map Pour chercher le kill Tout simplement Ca serait large mieux Et d'ailleurs Ca c'est de nouveau Une autre chose Et ça c'est mon deuxième argument Que je pense Que beaucoup de personnes Vont aimer Parce que quand je l'ai parlé En live Beaucoup de personnes Ont quand même Adhéré à ce système Partons du principe Que tu es Dans la zone Voilà Tu es dans la zone Vraiment la zone Est de l'extrémité Imagine toi Que tu es à Fracking Tower Donc vraiment tout en bas Et que tu dois aller A Estate Et tout simplement Tu t'es retrouvé Dans des fights Etc Tu ne pouvais absolument pas aller Le temps de te healer Quelqu'un te bloquait Etc Dans des situations de fight C'est vraiment impossible C'est vraiment impossible De bouger pour le moment Et tu dois attendre Alors Dans ce genre de situation Tu prends un véhicule Et tu dis Vite Il faut que tu ailles Dans la zone Donc forcément Tu perds pas mal de vie Tu te retrouves Aller peut-être à 40 50 HP Justement à ce moment là Tu arrives dans la zone Et tu vois un fight Et tu te dis Je suis obligé De ralentir Pour pas mourir Du drop Et ça je trouve ça dommage Ça je trouve ça extrêmement dommage Alors Autant peut-être que le drop De véhicule Te fasse pas perdre De point de vie Ça c'est de nouveau C'est un détail Je dis pas C'est genre L'énorme problème Qu'il y a sur Blackout Non c'est un détail Pour ajouter Un gameplay encore plus agressif Qu'il l'est déjà Et ensuite Justement de se dire Mais justement Peut-être faire un drop Peut-être à 10 ou 20 HP Comme ça On garderait toujours Ce côté agressif Et la personne Éventuellement Qui slay Qui va aller chercher le frag Serait quand même un peu En désavantage Qu'on soit bien d'accord là-dessus Sinon le reste Pour moi Tout va super bien C'est un super bon jeu L'agressivité Pour un Battle Royale Est magnifique Les armes Je kiffe Justement j'aime bien le principe On a une arme à rafale Et qu'on puisse pas mettre Un visor réflexe Ou un visor élo Parce que sinon Ça serait beaucoup trop simple Et ça J'apprécie énormément l'idée Je trouve que c'est génial C'est super bien foutu L'histoire du graphisme Il y a pas mal de personnes Qui ont critiqué le graphisme Ouais mais c'est un Call of Duty Vous imaginez que Il y a certains Call of Duty Qui sont beaucoup plus beaux Et tout ce qu'il faut Oui effectivement Je veux dire C'est pas le plus beau graphiquement Mais je vais le répéter Et je le répéterai non-stop Est-ce que vous jouez un jeu Pour son graphisme Ou vous jouez un jeu Pour son gameplay Et je pense que là-dessus On est tous d'accord Nous jouons à Call of Duty Pour son gameplay Et non son graphisme Et c'est pour ça Que c'est un peu plus Compliqué d'essayer d'entrer ça Dans la tête des gens Alors oui effectivement C'est pas le plus beau Des Call of Duty Oui Effectivement Mais je veux dire Regardez Battlefield 5 J'ai testé Battlefield 5 La bêta Mais je me suis dit Bon On va quand même retester J'étais fort déçu De BF1 Comparé bien évidemment Bon bah BF2 Pas de compagnie BF3 BF4 Voilà je veux dire C'est des excellents FPS C'est des jeux Que j'ai surkiffé de jouer Même si je n'ai jamais Me proposé de vidéo dessus J'ai adoré jouer à BF Surtout BF4 J'ai adoré C'est peut-être pas le meilleur Mais c'est pourtant celui Que j'ai préféré Et à ce moment-là J'ai testé BF5 Le graphisme Alors il est monstrueux Je ne dis pas le contraire BF5 est magnifique Je le trouve super Mais question de gameplay Je le trouve horrible Je veux dire J'ai passé J'ai fait 3 games dessus J'ai fait 3 games dessus J'ai détesté le jeu J'ai détesté le jeu Donc Vous pouvez voir que Effectivement On peut aimer Un jeu Plus pour son gameplay Que pour son graphisme Et en plus C'est une battle royale Ne l'oubliez jamais les gens C'est une battle royale Donc Les choses vont évoluer Et c'est obligatoire De voir les choses Évoluer Sur un battle royale Et justement C'est pour ça Qu'on va parler de cela Maintenant on va parler De l'avenir de Call of Duty Étant donné que C'est le moment important De parler De cela Étant donné que Je pense que Beaucoup de personnes Peut-être qui vont regarder Cette vidéo-là Qui vont se dire J'ai perdu foi En Call of Duty Je n'y crois plus Depuis peut-être Allez Depuis Advanced Warfare C'est vrai que Ghost a un peu Foutu La dépression Aux joueurs COD Avec AW Également Ensuite on a eu IW et World War 2 Alors je ne dis pas Que c'est des mauvais codes Mais des personnes N'ont pas forcément Aimé cela Justement Et je trouve ça Un peu Je peux comprendre Franchement je peux comprendre C'est vrai que J'étais fort déçu De World War 2 Étant donné Que je suis Youtuber COD Donc forcément Je fais des vidéos Sur code Et forcément Je teste le jeu Et je prends les points Plutôt positifs Ou négatifs Du jeu Et est-ce qu'on va avoir Cette même crainte A l'heure actuelle Avec BO4 Est-ce que ça risque D'être la même chose Avec Black Ops 4 Alors Si je dois dire Niveau du Multi Je dirais non Je veux dire En tant que joueur COD Treyarch Voilà C'est en tant que Quelqu'un qui adore Les Call of Duty De Treyarch Je suis pas J'ai pas peur En tant que joueur Multiplayer Seulement le Multi Là je parle du Multi Je parle pas encore De Black Ops Je parle seulement du Multi Le Multi Il me fait pas peur Parce qu'il y a tellement De choses à faire Qu'on risque pas D'être Comment dire D'être Ennuyé On risque pas De s'ennuyer Sur BO4 Maintenant Black Ops Ça risque d'être Quelque chose D'autre Black Ops S'ils ne font pas Des mises à jour Continuelles Comme Fortnite Voilà Comme Fortnite On veut des mises à jour Réguliers sur le jeu On veut Des ajouts de nouvelles armes Des changements de map Par exemple Le fameux cube Ou je sais pas quoi Le volcan J'ai évité de parler de ça Parce que sinon Ça va partir en sucette On veut On veut des améliorations On veut Je sais pas On a vu Turbine Là par exemple Il y a un endroit Qui s'appelle Turbine Qui fait référence A une map De Call of Duty Black Ops 2 Ça serait génial Par exemple L'avion qui dépose Tout simplement Les colis En plein milieu de map Soit détruit Alors pour X ou Y raison On voit le crash en direct On voit tout simplement Turbine qui est totalement défoncée Et on voit justement Le fameux avion De Turbine En pleine destruction De l'usine Ça serait génial Et il faudrait penser comme ça Et vraiment Si je dois dire quelque chose Sur Black Ops Même si je le dis Je l'ai surkiffé Pour moi Il y a quasiment Très peu de défauts A ce jeu Je le dis ouvertement Il y a très très peu de défauts Et c'est pas parce que C'est Treyarche qui l'a fait Je dis vraiment Pour moi il y a très peu de défauts A ce Black Ops Et pour moi C'est une réussite Ce premier Battle Royale Et C'est entre les mains Des développeurs C'est entre les mains Des développeurs Pour savoir S'ils veulent rajouter De l'actualité S'ils veulent justement Que leur jeu Soit apprécié Pas seulement sur un mois Qu'il soit apprécié Sur tout le long de l'année Comme on a eu sur Black Ops 3 Et pourtant Black Ops 3 On n'a pas eu Toutes les deux semaines Toutes les une semaine Du nouveau contenu Ça a pris quand même du temps Genre un mois Pour une nouvelle arme Des fois c'était juste Un pot de vin Pendant un mois Et les gens surkiffaient Les gens disaient Ouais c'est génial Un pot de vin Je vais pouvoir débloquer Mon petit pot de vin Etc Et on prenait notre kiff Et c'est exactement Ce que les développeurs A l'heure actuelle Doivent faire pour Black Ops Ils doivent faire cela Et je n'ai pas peur Je le dis ouvertement Là dessus Je n'ai pas peur J'ai juste peur qu'ils fassent une petite bêtise Qu'ils écoutent trop Une minorité de la communauté Et ça commence à devenir Comme Fortnite Parce que oui C'est vrai que Pas mal de Youtubers Fortnite Disaient Ouais c'était mieux à l'époque Etc C'est vrai que là Ils écoutent toujours une petite minorité Disant Ouais ça c'est pas bien Ça c'est pas bien C'est pas bien Etc Et forcément Là dessus Les personnes n'aiment pas Et forcément Ça aide pas Au développement du jeu Donc non Pour moi Et je l'espère Ça risque d'être La fin de ce mauvais cycle De Call of Duty Et qu'on passe Enfin à autre chose Et qu'on prenne du plaisir Sur COD Voilà les gens C'était Octet 2 Puis je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz